j'ai envie de vous partager quelque chose autour du monde qui change ou qui ne changerait pas puisque je sais pas si vous avez remarqué mais tout le monde nous a promis longtemps le monde d'après surtout avec la crise du kovid qui commence à être un peu derrière nous quand même bon encore qu'elle est par là faut se méfier donc en fait on est on est vraiment assez fatigué de ça entre ceux qui nous promettent le monde d'après et puis celles et ceux qui disent que non il vaut mieux revenir au monde d'avant bon je pense qu'on n'est pas dupe nous les citoyens lambda du fait qu'en fait on nous parle de changement mais rien ne change et on est traversé par une par une espèce de crise un peu profonde quoi un malaise quoi il ya évidemment un malaise une angoisse que nous essayons tous de mettre de côté surtout lorsque vient l'hiver où il faut se rapprocher et se donner un peu chaud quand même mais alors que faire quoi que faire devant cette situation j'ai envie de vous partager quelque chose un tout petit quelque chose de philosophique un point de vue philosophique pour le coup c'est que un petit concept de rien du tout le concept finalement de pharmacie chez platon la petite pharmacie de platon ça c'est un livre qu'a écrit jacques d'hérida dans lequel il fait un commentaire du phèdre de platon qui est un dialogue bon bon je vais pas vous faire ça je vais pas vous faire le coup de vous faire un cours de philo promis mais il ya un concept très intéressant chez platon que soulève jacques d'hérida c'est le concept de pharmakon en grec donc il a donné le mot pharmacie et pharmakon à une coloration particulière parce que c'est le même mot en grec ancien qui voulait dire poison remède et bouc émissaire étonnant quand même que ce soit le même mot pour déni pour pour oui pour dénoncer pour désigner le bouc émissaire le poison et le remède alors finalement c'est pas si farfelu que ça parce que nous les modernes on sait que si on prend un doliprane bien ça va nous faire du bien ça va être un remède pour notre tête si on a des mots de tête mais pour l'estomac ça va pas être terrible en même temps dans le même temps le médicament est un poison et un remède et finalement jacques d'hérida si je la fais hyper caricatural parce que j'ai pas le temps de faire un cours de philo et que je vous le souhaite pas que je vous le fasse mais en fait il nous dit que la condition humaine elle est pharmacologique c'est à dire que tout ce qui est poison et remède et que tout ce qui est remède et potentiellement poison aussi et qu'il faut arriver à regarder l'existence avec un regard d'adulte sur cette réalité que ce qui est poison peut être remède et ce qui remède peut être poison mais justement à nous de faire l'effort à nous de vouloir vraiment que ce qui nous arrive de potentiellement poison soit remède à nous de faire en sorte que ce qui nous arrive et que l'on n'a pas décidé et qui est de l'ordre de la crise et qui est de l'ordre du problème devienne une véritable solution c'est pas tant qu'il faudrait regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide non 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 c'est que il est tout le temps les deux citons si on est vraiment réaliste et humain mais il est vraiment les deux donc à nous d'avoir le courage de regarder ce qui est remède dans le poison c'est ça le regard allez que j'ai envie de dire platonicien en vous disant aujourd'hui à l'effet platon timide ose regarder le monde comme un philosophe vous 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 Sous-titrage ST' 501